Alors, bonjour, voici la photo dont je suis le plus fier dans ma collection, la photo de Marie Curie, qui n'est pas française, mais polonaise. Pourquoi cette photo, elle est si chère? Bon, déjà, je suis un très grand fan de Marie Curie, et deuxième des choses, c'est que c'est une photo qui a demandé beaucoup de préparation. Donc, plusieurs mois de préparation, et il faut comprendre un peu l'histoire aussi de Marie Curie pour comprendre pourquoi cette photo, elle est si forte. Juste pour vous expliquer, Marie Curie a découvert deux éléments, donc le polonium et le radium. Et quand j'ai vu cette photo-là dans le vieux Varsovie, je me suis dit, il me semble qu'il manque quelque chose. Et donc, évidemment, il manque le radium, parce qu'en fait, la statue ici, on voit qu'elle tient un atome de polonium. Donc, je me suis dit, c'est un peu dommage de ne pas représenter le radium dans cette photo-là. Donc, je me suis rendu compte que la statue faisait face à l'est, donc le soleil se lève à l'est, évidemment. Et donc, quand j'ai eu l'idée de mettre le soleil dans la photo pour représenter le radium, en fait, on était autour de février ou mars, mais la photo ne pouvait pas être prise avant fin juillet, parce que le soleil, il est aligné avec la statue autour de fin juillet. Donc, il faudrait que j'attende plusieurs mois pour la faire. C'est aussi une photo qui ne peut pas être prise seulement lorsqu'on est dans la rue comme ça. Donc, ça demande plus de préparation, plus de matériel. Je ne vous révélerai pas quelques petits secrets dans la photo, mais bon, ça demandait quand même pas mal de préparation. Et puis, donc, le niveau technique, il est quand même très élevé et un peu de chance, évidemment, toujours un peu de chance. En photographie, parfois, ça aide. Donc, il ne pleuvait pas. Donc, s'il n'y avait plus, évidemment, ça n'aurait pas été possible de faire la photo. L'idée initiale, c'était de mettre le soleil derrière le noyau ici de l'atome pour représenter une explosion. Donc, cette photo-là, je l'ai prise. Elle est sur mon site web, dans un de mes blogs. Mais la photo qui a été retenue, c'est celle où on a la connexion, en fait, des deux noyaux. Le noyau du radium et le noyau du polonium. Donc, voilà. Vous avez la photo qui raconte maintenant ce que Marie Curie a découvert, donc le polonium et le radium. Donc, voilà. C'est la photo dont je suis le plus fier dans ma collection de photographes.